On bascule dans le spectacle et on essaie de trouver des zones de réel dans cette chose absolument féerique. Je connaissais mal Lewis Carroll, c'était un continent un peu inconnu et même je peux dire que Alice m'était presque antipathie, je ne la comprenais pas. C'est quelque chose de très flou et en même temps j'étais fascinée par quelque chose. Je me suis mise au travail, j'ai beaucoup lu, beaucoup lu, beaucoup lu et en anglais et en français et puis aussi sur la vie de Lewis Carroll et ça, quelque chose m'a attrapée là. Vraiment une accroche très personnelle sur la personnalité de Lewis Carroll et qui faisait immédiatement écho au personnage d'Alice. Ça se nourrissait mutuellement, c'était un peu comme un jeu, hasardeux. J'avais dit Lewis Carroll à quelqu'un qui me demandait ce que j'allais monter, je l'ai dit par jeu, mais je crois qu'il n'y a que des hasards poétiques et donc je me suis accrochée à ça. Et après, avec beaucoup de travail, ça commençait à me hanter et puis c'était aussi la suite du travail sur le rêve qui faisait suite à la fuite de Boulgakov. J'étais assez vite chez moi. Bien sûr, un spectacle carolien, mais surtout un objet carolien. C'est-à-dire que le texte de Lewis Carroll ou les citations que l'on fait de lui ou ce que j'ai écrit autour de Lewis Carroll, comme un vaste jeu de mots en fait. Et donc ça, ça s'entend. Et le passage d'une langue à l'autre, ça s'entend. Et puis il y a la musique qui arrive et la chanson aussi. Tout ça donne quelque chose pour les oreilles, pour la sensibilité musicale, pour l'entendement, les jeux de mots, la folie, l'absurdité du langage. Ça, on l'entend. Mais je voulais que plastiquement aussi, ça soit un objet carolien. Voilà, il fallait le traduire plastiquement, il fallait le traduire sonorement. Avec Sébastien Trouvé, avec La lumière de Jean Bellorini, avec la voix de Rosemary Stanley, le piano de Clément Griffo, admirable. Ça, ça fait la structure plastique du spectacle. Et puis après, il y a le corps des acteurs. Ils apportent sur le plateau quelque chose de presque surnaturel. Donc comme il n'est question que de ça, que de féerie, de féeristique, disait Lewis Carroll, les acteurs sont tout à fait dans cette inquiétude aussi. Puis ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. Les personnages ne sont pas tout à fait sûrs d'être eux, ce qu'ils sont, puisque nous sommes dans un rêve. Et dans un rêve, on se voit soi-même, mais en même temps, ce double, c'est soi, mais pas tout à fait soi. Donc il y a un effet de jeu de miroir, comme ça, au sens propre, puisqu'il y a des miroirs sur scène, mais aussi au sens figuré. Et pour le public aussi. On bascule dans le spectacle et on essaie de trouver des zones de réel dans cette chose absolument féérique. Vraiment, Lewis Carroll nous propose un univers imaginaire qui n'existe pas dans la vie réelle, mais qui existe d'une façon tellement puissante. Oui, moi j'avais envie que le public, que le spectateur, la spectatrice, quel que soit son âge, sa culture, perde pied au fond. Comme nous, quand on lit Lewis Carroll, à un moment donné, on dit, mais attends, mais d'où est sortie, d'où vient la chenille ? On ne sait plus. C'est sans dessus dessous. Et je pense que Lewis Carroll s'amuse beaucoup avec notre regard, avec notre entendement, avec notre sens de la logique. Lui était un grand logicien et sans arrêt, il inverse les règles. Donc il est d'une liberté absolue avec les lieux, il est d'une liberté absolue avec l'imaginaire. Donc il faut solliciter l'imaginaire du spectateur, que cet imaginaire soit totalement disponible au spectacle. Et là, ça se passe bien. Et là, ça se passe bien parce que voilà, le voyage se fait, la traversée se fait. Et puis, je ne vais pas tarder à venir sur scène comme un fantôme, comme je fais maintenant dans chaque spectacle, quand ils sont prêts. Voilà, je vais traverser aussi, j'emprunterai un masque. Je ferai une souris abandonnée sur un banc ou un crocodile dépressif dans un coin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !